Cils et cols Cils, le mot « cils » désigne les poils qui poussent sur le bord des paupières. Les cils sont présents chez les humains et les animaux et ont pour fonction de protéger les yeux de la poussière et des particules étrangères. Exemple, je me suis réveillée ce matin avec un cil dans l'œil. J'ai utilisé un recourbe-cil pour donner plus de volume à mes cils. Col, le mot « col » peut avoir plusieurs significations, mais dans ce contexte, il désigne la partie d'un vêtement qui entoure le cou. Le col peut être présent sur les chemises, les vestes, les manteaux, etc. Exemple, j'ai mis une chemise avec un col relevé pour paraître plus élégant. Le col de mon manteau est trop serré, je ne peux pas fermer les boutons. Différence, la principale différence entre « cils » et « col » est leur signification. « Cils » fait référence au poil des paupières, tandis que « col » désigne la partie d'un vêtement qui entoure le cou. Ils n'ont pas de similarité directe, car ils appartiennent à des domaines différents. Cependant, on peut noter que les deux mots sont courts et se prononcent de manière similaire, avec une différence au niveau de la consonne finale. Cela peut parfois entraîner une confusion de prononciations, mais leur signification est clairement distincte. Merci. Merci.